... Macon Profana est ministre de la magie en charge de la banlieue du Turfus. Il est fondateur de l'Hypercume, je le laisserai présenter, c'est un laboratoire qui explore le Turfus par la science-fiction et la culture populaire. Il est étudiant au CNAM en master de prospective et chercheur associé à l'université Queen Marie de Londres et ancien journaliste de Trapiblog. Je crois que tu passais ta soutenance il y a quelques jours, non ? C'était mercredi, ça s'est bien passé ? Il est également l'auteur de plus d'une trentaine d'articles sur la vie de quartier, il prépare un projet de thèse sur les nouvelles utopies. Et son premier ouvrage, qui est là, et donc vous pourrez retrouver à la pause et puis à 14h, parce qu'on aura un temps de dédicace, qui s'appelle La banlieue du Turfus, et donc publié chez Tana Editions. Il prépare aussi un cycle d'ateliers en partenariat avec Futur Proche, dont les bénévoles connaissent déjà, puisqu'on vous en a parlé. Et donc un atelier avec Futur Proche, c'est Hugo Pilate, qui est designer pour imaginer la banlieue du Turfus. Il propose une série de trois ateliers qui visent à mélanger, frotter, symbioser nos imaginaires écolos à ceux de la banlieue. Voilà, et donc là, il va nous expliquer comment il va nous partager un retour d'expérience. Donc le titre de son retour d'expérience, c'est comment imaginer nos banlieues du futur de manière autonome, et participer à la construction de nouveaux récits. Comment se faire marchant de sable ? L'esprit quartier se nourrit de ses propres clichés, tels les rayons aveuglants d'un soleil rouge. Comme dans l'allégorie de la caverne de Platon, il faut, je crois, se libérer des ombres et des faibles étincelles ultraviolettes qui passent pour être la réalité, afin de se déployer sur d'autres dimensions. La banlieue, non pas seulement comme lieu d'habitation, mais comme culture, mode de vie, expérience, architecture, bien sûr, et récit, doit, je pense, traverser une machine à rétablir la pesanteur cosmique, à savoir l'imagination créatrice. Aux premières lueurs de mes réflexions sur le futur, j'ai rencontré ces réactions stéréotypées, sécrétées par mon entourage. Alors, laisse tomber en banlieue, c'est compliqué, il faut des idées simples, accessibles comme le commerce de kebab ou de chicha. Voilà la réaction d'un proche à mon projet du Turfus. Un autre me dit, la philosophie, ce n'est pas une demande sociale, entre guillemets, en banlieue, a répondu à un autre à ma volonté de transmettre ma passion. L'imaginaire, c'est pour les bourgeois. Les jeunes de quartier ont besoin, ont des problèmes concrets et urgents, dit encore un autre au sujet de mon site internet. Mais encore, il ne faut pas trop faire rêver les populations fragiles. Ou encore, la banlieue du Turfus est trop abstrait, les mecs ne vont rien piger. Voici comment la culture de quartier peut se dresser comme un obstacle à nos folles ambitions. Cette aspiration, aucun maire ni aucune politique ne pourront y répondre. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas écouter mon environnement, de transgresser les limites pour contempler mon territoire depuis des perspectives multiples. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, elles continueront de se diversifier avec une grande amplitude. Alors, j'aime me présenter comme un archéologue à la recherche de fragments de récits pour inventer la banlieue du futur. D'autres fois, je suis un marchand de sable déposant des graines d'utopie un peu partout à l'ouest de Paris. Sur LinkedIn, je fais office de ministre de la magie, car le réenchantement est un impératif pour nous, les moldus, dépourvus de pouvoirs fabuleux. Le réenchantement est une opération alchimique pour échapper à la rigueur du temps ouvrier et aux contraintes d'un territoire sans merveille, où tout est réduit à la condition sociale et économique. Dans les pas de l'écrivain et philosophe des technologies numériques, Éric Sadin, j'adresse cet ouvrage à tous ceux qui ne veulent pas se résigner à l'étroitesse incontournable du réel et espèrent élargir leur perspective de vie, celle d'une existence moins soumise aux lois terrestres, portant l'imaginaire de tous les possibles sensibles dans ces espaces sauvages et infinis. Donc la société française a fabriqué une catégorie générique des problèmes sociaux qui s'imposent à tous comme les quartiers, avec une part de mythe au sens de représentation collective qui structure la société. Mais je réponds à cela par une citation de Donna Haraway. Je suis donc en quête d'histoire vraie, qui soit à la fois des fabulations spéculatives et des spéculations réalistes. Alors nous allons tout de suite nous entendre sur le terme banlieue. Par ce terme-là, j'entends la construction historique des grands ensembles dans les années 50. J'entends également la définition socio-géographique des politiques de la ville, à savoir des QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais j'ajouterai ma propre définition, à savoir que la banlieue, c'est aussi un partage du sensible, une expérience, un mythe et des modes de vie. Et donc, je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres. Ma pensée, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, n'est pas forcément la plus représentative. Je vous propose ma propre perspective. Alors, le contexte de tout ça, c'est... Bien sûr, on va parler des croyances limitantes et des systèmes de domination. Mais d'habitude, moi, je traite la question des imaginaires. Mais on va essayer de répondre à ces deux questions. Et on va finir par parler de déconstruction. Moi, je parlerai plutôt de destruction créatrice ou de déconstruction créatrice. Alors, en effet, je m'appelle Macan Fofana. Je suis écrivain, artiste et chercheur, on va dire ça comme ça. Donc, dans mon quotidien, je conçois des ateliers de co-création et des expériences fictionnelles participatives dans des jeux vidéo. Je suis également le fondateur d'un laboratoire qui s'appelle l'Hypercube, qui expérimente une démarche de création collaborative où récits et design se conjuguent pour imaginer des trajectoires alternatives et pour anticiper de nouvelles façons d'être au monde. Aujourd'hui, on n'aura pas trop le temps de parler de design, mais voilà. Donc, la fiction incite et accompagne les participants à construire de nouvelles cartographies dans lesquelles le monde ne serait pas divisé entre centre et périphérie. C'est la première idée que je pense qu'il faut déconstruire, de se penser comme à la marge avec un centre au milieu. Et donc, l'objectif de ces ateliers, c'est de fabuler des banlieues alternatives qui joueraient d'autres rôles que celui d'espace de la négativité. Et donc, en 2019, quand j'ai commencé à travailler sur la conception du futur dans les quartiers populaires ou comment on conçoit le futur dans les quartiers populaires, j'ai rencontré des limites. Parmi ces limites, il y a celles que j'ai citées en introduction, à savoir, bon, la philosophie et les imaginaires, ce n'est pas pour les gens de quartier. Et ça, ce sont des gens de quartier qui me l'ont dit. Mais il y a une idée, un récit particulièrement puissant qui est devenu un mythème. Un mythème, ça veut dire que c'est un mythe devenu une thématique récurrente, presque une obsession dans la réflexion d'individus. Et ce mythe-là, ou ce récit-là, c'est celui de l'ascension sociale hors du quartier prioritaire politique de la ville, lorsqu'il s'agit de se projeter dans le futur. Donc, la plupart des habitants, lorsqu'ils ont le choix pour montrer qu'ils ont réussi matériellement et économiquement, et symboliquement, ils vont sortir du quartier. Et ça fait partie du pacte social, en fait. Ça fait partie du pacte républicain. Nous avons fait un choix à un moment donné de dire que nous pourrons, pour voir à certaines catégories de la population, nous pourrons les faire évoluer. Et en cela, ça rejoint le récit du progrès, progrès social, progrès technologique. Et donc, c'est juste que ça se traduit dans les quartiers par l'ascension sociale. Et c'est un phénomène que j'ai observé dans les discours politiques et institutionnels, et à la fois dans les productions culturelles et artistiques. Et donc, c'est difficile de penser la banlieue. Essayez de faire l'exercice là tout de suite. C'est difficile de penser la banlieue, non comme un état définitif, mais comme une transition vers de nouvelles manières d'être, de faire et d'habiter. Quand on pense la banlieue, c'est un bloc figé. On a du mal à imaginer qu'un jour, ça disparaisse ou qu'un jour, ça se transforme. Donc finalement, je trouve, je pense que la banlieue n'est pas si marginalisée que ça, car finalement, elle adhère aux normes bourgeoises de la société. Et donc, nous sommes reliés à la banlieue par des récits communs, et notamment ce mythe de l'ascension sociale, associé lui-même au mythe du progrès, et se tradisant localement par réussir symboliquement et matériellement en sortant du quartier. Mais si le récit commun partagé valorise la fuite du territoire, alors qui se chargera d'imaginer le futur de ces espaces ? Je ne sais pas. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, parfois les participants sont surpris et se disent, en fait, Macan, comment tu as fait pour penser à la banlieue du futur ? Autrement dit, les habitants n'ont pas l'habitude de penser au futur de leur espace. Et donc, du coup, les ateliers sont un peu parfois étonnants, même pour eux. Et pourtant, l'exercice de l'imagination sociale n'est pas nouveau dans l'histoire. Les humains ont toujours été capables de concevoir des façons différentes de faire les choses, de rêver, de créer des mythes et de réimaginer un ordre social. Mais l'idée que les gens puissent imaginer une société future, puis la créer, est tout à fait moderne. Depuis les monastères, aux utopies, en passant par les programmes politiques, les communautés hippies ou les histoires de science-fiction, parfois, parfois, l'imagination est mise au service de la société. Donc, je vais répéter quelques-unes de ces réactions, parce qu'on parle souvent des stéréotypes des médias, mais on ne parle pas souvent des stéréotypes que nous rencontrons, qui sont véhiculés par les habitants, à savoir que la philosophie, par exemple, n'est pas une demande sociale. On n'a pas besoin de philosophie. Ou encore, qu'un projet intellectuel n'est pas un projet de banlieue, parce que c'est un projet de gens dominants, peut-être. Donc, moi, je ne sais pas dans quelle catégorie me mettre, parce que je ne me trouve pas... Je n'ai pas l'impression de faire partie des dominants, mais bon, j'aime la philosophie, la littérature, je ne sais pas comment... Voilà. Alors, je vais vous partager trois récits concernant la banlieue. Et si vous remarquez bien, quand vous écoutez les médias, les journaux, ou quand vous écoutez les documentaires, ou quand vous écoutez des habitants parler d'eux-mêmes, il y a trois récits, il y a trois récits qui vont possiblement émerger. Alors, le premier est un récit plutôt diffusé, c'est un récit pessimiste, qui met l'accent sur les difficultés et les manques de la banlieue. La banlieue manque de ci, de ça, de ça, le chômage, violence, pauvreté, meute, incivilité, incalibrité, décrochage scolaire. Voilà. C'est le premier récit pessimiste. Le second récit est un contre-récit pessimiste ou un faux récit optimiste qui met en avant les solidarités, les liens sociaux, la créativité, l'entrepreneuriat, le développement associatif, les initiatives innovantes. Ça, c'est les deux récits qu'on entend tout le temps. Ah oui, la banlieue, c'est trop bien, ils sont solidaires. Ou ah non, c'est trop pourri. Et il y a un troisième récit que j'ai déjà raconté, mais qui répond à ces deux questions, qui répond à ces deux problématiques-là. Celui de l'ascension sociale, celui de sortir du quartier pour réussir. Ce récit se construit en réaction à l'image négative du quartier. Plus que cela, il structure les interactions sociales et fait l'objet de tactiques et de stratégies d'évitement. Par exemple, une famille de confessions musulmanes qui inscrit son enfant dans un collège catholique de la ville d'à côté. Ou une autre stratégie, une femme qui évite les rencontres amoureuses dans sa ville d'origine. Alors, bon, ce matin, nous avons parlé de la domination, tout ça. Moi, je parlerai des... En fait, c'est bien de vouloir libérer la parole et l'esprit en mettant à jour les systèmes de domination externe. Parce que moi, je parlerai peut-être aussi de systèmes de domination interne. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, il y a des effets pervers. Quand vous annoncez à des jeunes, notamment, qu'ils sont dominés, etc., la première chose que ça produit, et c'est tout à fait normal, je pense, ça produit un ensemble d'émotions négatives. Donc, culpabilité, apathie, chagrin, peur, envie, colère, tristesse, angoisse, désespoir et sentiments d'impuissance. Donc, quand vous annoncez à des gens qu'ils sont dominés, la première chose qui sort, c'est la colère. Ce n'est pas la joie. Et l'autre chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup fait mal, c'est lorsque le dominé reproduit le système de domination. C'est ça, le pire, en fait. C'est quand tu vis au quartier qu'en fait, on te dit, fais ci, fais pas ça. Quand tu vis au quartier, tu dois tout le temps défendre ton honneur et te bagarrer. Voilà, ça, c'est pour moi un système de domination interne. Un autre exemple de domination interne, c'est lorsqu'il ne peut pas être original, tu n'as pas le droit d'être original, sauf lorsque tu seras validé par l'industrie. Donc, je n'ai pas le droit au quartier d'être original, sauf si je deviens rappeur professionnel. Je n'ai pas le droit d'être original, sauf si je deviens footballeur professionnel et là, je pourrais avoir des coupes farfelues, je pourrais dire des choses en public. Voilà. Mais avant ça, avant ce stade du succès, je dois marcher droit, carré, comme un vrai, comme un vrai, comme un, voilà, marcher droit et pas faire de zigzag. Une autre, une autre, un autre effet pervers du, du discours sur la domination, c'est la posture passive et négative. En fait, on se dit tout d'un coup, ah ben, ça ne sert plus à rien. Donc, on se démobilise où on rajoute une couche au déterminisme. Ah ben, c'est le destin, c'est le mactoub, on ne peut rien faire. Ou encore, la déresponsabilisation, pourquoi voter, le système est pourri, on est dans Matrix, voilà, on est dans la matrice, ça fait développer des théories complotistes, des fictions négatives, tout est pourri, ça ne sert à rien. voilà. Donc, ton histoire de tu refus là, c'est marrant, mais ça ne sert à rien parce qu'on est dans la matrice, par exemple, et parce que le système est trop fort. Donc, pour moi, la déconstruction est une étape, une première étape, mais ensuite, il faut continuer vers deux autres étapes. Et là, je vais citer un designer qui dit la science de l'émancipation sociale, c'est la théorie d'un voyage entre le présent et un avenir possible. Les diagnostics et les critiques de la société nous disent pourquoi nous voulons quitter le monde dans lequel nous vivons. La théorie des alternatives nous indique où nous voulons aller et la théorie de la transformation nous dit comment aller d'ici à là et comment rendre les viables les alternatives réalisables. Donc, pour moi, en tout cas, quand j'ai écrit ce livre-là, à Banlieue du Turfus et quand j'ai décidé de m'émanciper, parce qu'il y a eu un gros programme d'émancipation par rapport à ma communauté, c'est bien de parler de solidarité, mais quand on parle de solidarité, on parle aussi de liens et donc de règles qui régissent cette solidarité. Je donne, tu me donnes, tu fais ci, tu fais ça. Donc, on parle souvent des côtés positifs de la solidarité, il n'y a pas de problème, mais on ne parle pas de ce que ça induit en termes de responsabilité. Toi, Macan, en tant que jeune, en tant que faisant partie de notre communauté, tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et donc, du coup, j'ai dû m'émanciper de ma propre communauté et donc, je vous l'annonce, je suis à la marge de la marge, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour finir, pour finir cette partie-là, je vous partagerai 10 moyens, je pense, de réinventer les banlieues, à peu près 10. Mais avant, j'aimerais revenir sur un point. Une fois, un journaliste, après avoir lu mon livre, m'a dit, mais vous, monsieur Fofana, vous avez de l'énergie, vous êtes différent, que faites-vous des gens qui souffrent en banlieue ? Donc, voilà, ce journaliste, parce que j'ai une posture créative, artistique et optimiste, il m'a sorti des catégories des habitants et il m'a opposé aux autres habitants qui souffrent parce que je suis joyeux. C'est un peu bizarre comme séparation, mais moi, j'ai répondu, mais qui vous dit que je ne souffre pas ? Qui vous dit que je n'ai pas souffert ? Qui vous dit que tout le monde au moins le souffre ? Certains sont heureux. Et comme je ne l'ai pas dit expressément dans le livre, mais je vous le dis là aujourd'hui, j'ai fait une dépression. J'ai été hospitalisé deux fois. Est-ce que c'est suffisant, monsieur ? Voilà. Donc, ce qui me permet de faire... Donc, on a parlé hier d'éco-anxiété. Moi, je pourrais parler de banlieue-anxiété. Ah, franchement, c'était... Voilà, c'était... Vivre au quartier, c'est chaud. Voilà. C'est chaud, pas parce qu'il y a un président et tout. C'est chaud à cause de l'ambiance qu'on produit nous-mêmes. Donc, si j'aime la philosophie et qu'on me dit que je ne peux pas faire de philosophie, là, je deviens anxieux, en effet. Bref, c'est ce qui me permet de faire une transition sur la question des imaginaires. Une des raisons pour lesquelles nos sociétés traverseraient peut-être une crise, en tout cas, c'est parce que l'imaginaire institué, à savoir l'imaginaire dominant, en fait, on a perdu la capacité fabulatrice. On a perdu la capacité à imaginer des choses. Notre compétence à fabuler, à sortir du réel immédiat pour imaginer d'autres possibilités, ont été perdues avec le temps. Donc, qu'est-ce que c'est la fabulation ? C'est une fonction qui nous permet de développer un autre rapport au réel, à la nature, au temps, et un rapport plus diversifié à la société, en combinant des images et des références symboliques. C'est ce qui nous permettra d'imaginer d'autres sociétés et de sortir de la crise. Et justement, il y a un aspect des imaginaires qui est important, ce n'est pas seulement l'aspect créatif, c'est l'aspect psychologique. Donc, les psychologues prennent désormais en compte la fiction dans leurs outillages conceptuels et méthodes de soins. Et d'après le psychothérapeute Jean-Baptiste Deveau, la fiction alimentée de la rêverie peut ouvrir à une rêverie transformante, une création transformationnelle de l'existence. Elle permet de se re-rêver, de porter un regard inédit sur soi où fantasmes et imaginaires sont accueillis à égale mesure avec le passé historique ou événementiel. Donc, quand j'ai fait une dépression, intuitivement, je suis revenu vers l'imaginaire. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de revenir à la vie et de re-germer. Ce ne sont pas vos nombreux combats qui m'ont permis de revenir à la vie, c'est l'imaginaire. Ça pourrait peut-être naïf, mais en tout cas, voilà, je vous le dis, l'imaginaire qui est parfois associé à la capacité d'évasion est nécessaire à l'équilibre mental. C'est le premier aspect. Le second aspect, ce pourquoi nous sommes plutôt réunis aujourd'hui, c'est la dimension de l'imaginaire comme activité fertile et créatrice. Et donc, je le rappelle, au cas où vous l'auriez peut-être oublié, l'imaginaire fait partie de notre humanité. Donc dire que l'imaginaire, c'est pour les bourgeois, ça veut dire que les habitants ne sont pas des humains. Donc l'imaginaire ne peut pas être réduit comme c'est communément le cas au territoire du rêve et du fantasme. Depuis l'émergence d'homo sapiens, il participe à notre développement cognitif et émotionnel. Qu'il soit répétitif ou régénérateur, l'imaginaire participe à la création d'industrie, à l'institution de nos sociétés et au développement d'innovations techniques. Il est aussi le lieu de la pathologie mentale, de la maladie chronique et de l'idéologie. Donc il est autant un poison qu'un antidote parce que le récit, il y a un récit qui nous empêche d'inventer d'autres récits. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire institué. Et donc, en attendant de trouver de nouveaux récits, on appelle ça l'imaginaire instituant, c'est-à-dire l'imaginaire qui est en cours de développement pour remplacer l'ancien. Et entre les deux, il se passe du temps. Et donc entre les deux, il y a une crise. Entre les deux, il y a des émotions négatives. Entre les deux, il y a des monstres. Et le plus difficile, c'est de dépasser cette crise-là. C'est pour ça que j'ai appelé le sous-titre de mon ouvrage, c'est « Du chaos naît la création ». Donc en temps de crise, c'est un peu un temps de chaos. On ne sait plus vraiment où aller. Les émotions sont déréglées. Mais dans ce même chaos-là, il y a peut-être aussi l'occasion d'aller vers de nouveaux imaginaires. Donc dans la même idée, l'écrivaine Nancy Huston qualifie l'espèce humaine de fabulatrice qui se différencie des autres espèces par sa capacité narrative, celle d'inventer des histoires pour donner sens au réel. Pour donner sens au réel. Bon, il y a Vinciane Desprez qui commence à discuter ce présupposé, à savoir que les poulpes pourraient raconter une littérature. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je vous lance des pistes de réflexion pour réinventer les quartiers populaires. Mais tout ce que je dis, vous savez, et on me le dit souvent, ça peut s'appliquer à d'autres territoires. Ça peut s'appliquer à la province, aux campagnes, ça peut s'appliquer à l'urbain. Voilà, donc ce que je vous dis là, vous pouvez le transposer dans d'autres territoires, d'autres espaces. la première chose, ça serait de sortir de la routine sociologique, travailler sur des situations spéculatives proches de la vie quotidienne en imaginant que la vie de tous les jours pourrait être différente de ce que nous connaissons. On peut faire des films comme la haine, les misérables, etc., qui présentent la réalité, mais on peut aussi faire des films qui présentent d'autres réalités du quartier. Ce n'est pas obligé de faire que des documentaires à chaque fois. La seconde chose, c'est refuser le déterminisme et le fatalisme. On peut se dire que oui, en effet, il y a un système avec des rouages et tout qui nous domine, mais on peut essayer d'être un peu déviant, de se dire je vais essayer peut-être d'imaginer un autre système. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à travers la banlieue du Turfus. La troisième proposition, c'est de favoriser une posture critique mais optimiste. La difficulté, quand on parle de domination, c'est de faire le lien entre déconstruction et joie. On a parlé de la joie hier. Donc la plupart du temps, la déconstruction se lie à des émotions négatives et à des émotions colériques. L'idéal serait que la déconstruction s'accompagne d'émotions plus positives. Donc moi, je me méfie des politiques de gauche qui favorisent le combat. Moi, je me méfie de ces idéaux qui disent allez, ouais, vous avez raison, vous êtes opprimés, allez vous battre. Moi, je n'aime pas trop ce genre de vocabulaire, même s'il y a une partie déconstruction. Essayons, comme il a été dit plus tôt, de le faire dans la joie et dans le pacifisme. Toujours proposer des alternatives. Vous pouvez déconstruire, vous pouvez commenter, mais s'il vous plaît, essayez d'apporter une alternative. Ne laissez pas les gens dans l'expectative. Ensuite, moi, mon travail, c'est de déverrouiller l'imagination des participants. Parce que finalement, c'est eux que c'est eux. Moi, je ne parle pas forcément aux politiciens, en tout cas pour l'instant. Moi, je parle aux habitants. J'ai envie de leur dire ce qui est possible. En tout cas, le laboratoire est là pour vous accompagner. Ensuite, je propose de générer des dispositifs de débat et de création. Pourquoi ? À chaque fois qu'une réalité est imaginée, elle crée en même temps un espace de discussion. Et je n'ai pas eu le temps de finir, mais je finirai avec une citation de Peter Pan. Vous avez remarqué, en fait, les faits disparaissent parce qu'il y a des enfants qui ne croient plus aux faits. Mais le jour où on croit aux faits, les faits réapparaissent. Là, c'est pareil. Le futur de la banlieue vont se concrétiser le jour où on va y croire à ce récit-là. Mais pour l'instant, réciter et re-réciter que la banlieue c'est chaud, tout ça, ou que la banlieue c'est solidaire et trop bien, on reste enfermé dans un système de récits. Et ça, c'est le défi, je pense, c'est le défi prochain de la France, je pense, mais pas seulement des Français, mais de tous les Français. car finalement, si on remarque bien, la Terre est une banlieue de la voie lactée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Terre est une banlieue. Et en plus, nous sommes rarement le centre de tout. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont au centre. Je n'ai pas beaucoup accès aux gens du centre. Et en plus, on est toujours à la marge de quelque chose. Donc je peux être au centre sur un sujet et à la marge sur un autre sujet Merci beaucoup.